Qu'est-ce que le Front National veut réellement à propos de l'intégration, à propos de l'immigration, à propos de la culture ? Qu'est-ce qu'il veut à propos de l'armée ? Qu'est-ce qu'il veut à propos de la puissance ? Et encore, comment il pense de l'appliquer ? Je ne crois pas qu'il y aura de réponse. Sur le projet Alter Européen, bientôt il y aura les élections européennes. On annonce en France un gros score du Front National. Déjà, première question, est-ce que selon toi, le Front National va percer, comme on nous l'annonce partout ? Oui, comme même Le Pen s'en fait féliciter récemment dans une vidéo. Et ensuite, deuxièmement, si des élus Front National entrent massivement au Parlement européen, quelle devrait être leur position ? Est-ce qu'ils devraient profiter de cela pour faire justement une sorte de lobby alter-européen avec d'autres élus, comme les gens du Jobbik ? Alors, tout premier élément, je ne sais pas si la percée aura lieu de cette manière-là ou pas. Disons qu'il y a souvent, on annonce des choses de manière, disons, les gouvernements s'arrangent à annoncer des percées supérieures, inférieures ou réelles, selon la nécessité. Je m'en souviens, à l'époque de la question, où ils ont annoncé une percée énorme, espérieure, pour pouvoir dire qu'on a contrôlé la percée. Bon, d'autres moments, par exemple, quand Jean-Marie Le Pen arrivait au deuxième tour, ils avaient quand même annoncé l'hypothèse qu'ils pouvaient y être. Et c'était le cas. Alors, c'est difficile à dire. Disons que, si je vois l'intérêt du système politique français, c'est lui d'obliger Hollande à terminer la dissolution de l'état social, sur lequel il y a un petit peu de rédition, et créer comme alternative possible seulement du nationalisme dur fort à la marine, pour pouvoir se trouver dans une situation particulière, dans laquelle il faudra créer un nouveau personnage venant du gauche modéré, qui sera vaguement gaulien, vaguement socialitaire, et vaguement résocialisateur, c'est-à-dire qu'on va quitter 90% et puis il va redonner le 10%. Et donc, je pense que, dans l'ensemble, ça serait quelque chose qui ne dérangerait personne, une bonne percée du Front National. Alors, il est probable. Cela dit, faire un lobby. Bon, déjà, la question part très mal, parce que le Front National, il a désavoué, par exemple, l'obdoré, donc le Front National se pose déjà d'une façon complètement différente, sur laquelle je n'ai pas d'avis, attention, sur laquelle je ne suis pas inconditionnel, parce que c'est évident que le Front National essaye d'acquérir une logique de classe dirigeante. Donc, il va se dédouaner, quand même, d'un certain extrémisme. C'est un petit peu double jeu, dans le sens qu'il tient un discours, grosso modo, très populiste à niveau de la place, donc très némagogique, donc très excédent. Par exemple, le discours politique de l'obdoré est beaucoup plus concret et modéré que celui du Front National. C'est la forme. Oui, mais c'est la forme. En Grèce, je pense que c'est la bonne forme. Donc, le problème, c'est que, justement, ce qui est important, c'est comment les choses sont perçues. Le Front National essaie de se faire percevoir comme un parti qui pourra gouverner la France. Je ne suis pas... Je suis convaincu que le gouvernement ne gouverne pas la France. Je suis convaincu que ce qui est jamais gouverne pas la France, il sera gouverné. Parce que je ne vois pas aucune révolution culturelle. Derrière, quand je parle de révolution culturelle, je ne parle pas des théories. Je parle de la façon de créer vraiment une machine de combat qui ne combat pas pour elle-même. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les partis, tous les membres, qui combattent pour eux-mêmes, ils sont tous contents qu'on parle d'eux. L'idée, l'outil est devenu l'idée. La personne... C'est pareil avec leur discours. Oui, oui, c'est partout. Mais ce n'est pas que le Front National. Oui, oui, c'est ça. Mais tout le monde a un discours qui est utilisé comme un instrument pour arriver à un but qui est à très court terme. Oui, et donc, exact. Et donc, l'idée, le but de tout devient l'image du mouvement ou du parti. Donc, tout s'est nourri de soi-même dans une espèce d'autophagie exhibitionniste. Ça, c'est partout. Le Front National n'y achète pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra faire s'il y aura beaucoup de lus. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pourra faire s'il y aura de gens au gouvernement. Franchement, je veux dire, je ne souhaite pas, ni au Front National, ni au Français, les Front National arrivent au gouvernement, parce qu'au moins, s'il n'y a pas, il y aura quand même toujours une illusion sur laquelle on pourra se nourrir si quelqu'un travaille là-dessus ou là-derrière. Parce qu'autrement, il n'y aura plus d'illusions. Oui. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas, justement, que ce soit... C'est la dernière cartouche, d'une certaine manière, des gens qui sont un petit peu réfractaires à ce système. Donc, autant l'attirer, comme ça, après une fois qu'on a vu qu'il n'y a plus rien, on sera condamné à construire quelque chose. Ça ne marche pas comme ça, d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, c'est comme ça qui marche, ce qui n'est jamais le cas depuis longtemps, les gens qui... les têtes et les cadres ne doivent jamais avoir d'illusions, ils doivent avoir les choses bien claires, mais les foules ont besoin d'illusions. Alors, la désillusion, c'est quelque chose de terrifiant. Tu ne t'arrives plus dessus. Alors, c'est pour ça que je dis que j'aime bien la poussée des fonds nationals, parce que ça crée des illusions, même si, d'après moi, elles sont gérées dans une direction mauvaise, à part sur la question européenne en particulier. Mais il vaut bien que le FN arrive même en 30%. Mais ça ne serait pas intéressant au moment où il participe aux responsabilités. Alors, ça sera la fin des illusions. Et donc, espérons qu'on y arrive jusqu'à la limite d'une seconde avant. Et par contre-là, alors, quel est le travail qui pourrait être fait sur cette situation, sur ce mythe du FN vis-à-vis des masses ? Parce que pour l'instant, on a quand même l'impression que le FN, c'est surtout... Enfin, c'est un peu... Comme il dit Alain Soral, c'est une PME, en fait, face à l'aide multinationale de la politique. et ils essayent de faire tourner ce truc-là de bon en mal en. Mais est-ce qu'ils ont vraiment un autre but ? Non, je ne pense pas. Mais c'est pas... Parce que, justement, je ne pense pas qu'il y a derrière une stratégie. Je m'explique. On a tous priché ce qui est une erreur. Alors, je pense que la stratégie... On confond la stratégie avec le but. Donc, je pense que l'idée du FN, on va au gouvernement. Ça, c'est la stratégie. Le but. Le but n'est pas une stratégie. Comment on va au gouvernement ? On va au gouvernement en gardant, en même temps, une certaine alternative de l'apparition très populiste et très alternative, mais en un temps acceptée par les classes dominantes. Donc, voilà que je suis à la fois, d'une manière ou l'autre, la journée de la colère, mais je ne suis pas tout à fait... Tout en étant contre la théorie des gens, je suis quand même féministe, je ne suis pas contre l'homosexualité, et je suis contre l'Europe, mais je suis... Et là, c'est la chose un peu plus compliquée, etc., etc. Donc, je suis un petit peu ceci, je suis un petit peu cela. Jusqu'à l'instant, ça marche. Tactiquement, ça marche. Le problème, c'est que, je vis déjà en Italie, quand les choses marchent tactiquement, après, quand tu as la possibilité de la réaliser, la tactique, ça ne sert plus à rien. Alors, justement, quel est le imaginaire réel du FN ? Qu'est-ce que le FN veut réellement à propos de l'intégration, à propos de l'immigration, à propos de la culture ? Qu'est-ce qu'il veut à propos de l'armée ? Qu'est-ce qu'il veut à propos de la puissance ? Et encore, comment il pense de l'appliquer ? Je ne crois pas qu'il y aura des réponses. Mais ce n'est pas la faute au FN, c'est la faute à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une époque où les celles qui ont la stratégie sont ceux qui détiennent le pouvoir. Pour le reste, nous sommes un petit peu comme des petits collégiens qui crient entre l'ère de mathématiques et l'ère de philo. Par exemple, il y a un géopoliticien connu en France, Emric Chopra, qui, lui, s'engage maintenant clairement au FN, et il va se présenter aux élections européennes. Lui, il est sur une position pro-russe, peut-être même en tant que toi, voire plus de même en plus. Mais par contre, il est maintenant pour la sortie de l'Union européenne. Parce qu'il rêve, d'après moi, encore un retour de la France des années et des siècles. Je peux rêver aussi de l'Empire romain. Donc, si je rêve de l'Empire romain, je n'ai pas nécessité de le sortir. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas que des gens comme ça, des élus au FN, en fait, de surfer sur ce mythe un peu de la sortie de l'Union européenne et après, une fois dedans, peut-être de concevoir un projet à terre européenne. Tout est possible. Tout est possible. Une autre question. Donc, tu parlais de nos élites, mais finalement, nos élites détruisent, détruisent la société, en fait. C'est comme un parasite qui ronge. C'est pire que ça. Je pense que c'est un but. Oui. C'est un but, donc il y a un projet. Oui. Et le projet, quel est-il ? Alors, avant, je parlais d'Odin, j'utilise une autre figure, le projet satanique. C'est l'ange de Chou, de Chou, qui s'attaque à la création. Bon, c'est la contre-initiation. Ça me paraît tellement clair, seconde par seconde. Et ça ne passe pas, enfin, ça passe par Bruxelles, comme ça passe par l'Elysée, comme ça passe pour la mairie de n'importe quoi. Je veux dire, c'est... Oui. Alors ça, quel est le... C'est là, on arrive sur un autre domaine, mais pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il faut, il faut, enfin, pour lutter contre, face à la contre-initiation, qu'est-ce qu'il faut, il faut des vrais initiés, enfin, des gens... Oui, il faut des vrais initiés, mais comme il a justement dit Évola, d'après moi, une polémique avec Guénon, il n'y a pas d'initiation possible aujourd'hui, si tu n'en arrives pas tout seul. En fait, en revenant aux questions de cycle, etc., Évola avait bien expliqué, je pense que je suis tout à fait d'accord, par exemple, la Réunion nationale faisait partie des cycles héroïques. Qu'est-ce que c'est un héros ? Un héros, c'est un titan qui réussit, en ce moment. Alors, oui, forcément, ça, c'est fondamental, si on ne part pas de là, on n'arrive nulle part. Évidemment, contre la contre-initiation, il faut, si l'on veut, la route à une initiation, ce qui est un peu particulier, mais c'est l'époque, c'est Napoléon, qui prend lui-même sa couronne. Mais lui, qui prend sa couronne, qui n'est pas sacré, il s'est battu contre la sacréité subversive. Ceux qui se sont fait sacré, ils l'ont aidé. Alors, vous voyez que l'époque a un peu changé. Donc, des forces, d'une certaine manière, traditionnalistes, révolutionnaires, quelque chose comme ça ? Déjà, à chaque homme libre. Chaque homme libre est un traditionnaliste révolutionnaire. Mais ça, parce que toute la problématique qui est là, c'est comment on peut soi-même se former, d'une certaine manière. En fait, on peut avoir des hommes libres, mais comment ces hommes libres pourraient arriver à créer quelque chose de commun, en fait ? Dans la mesure où la formation a été une auto-formation. Par un mythe. Donc, par un mythe qui ne peut ne pas être de puissance et qui ne peut pas ne pas être ancré sur l'archétype, mais lancé vers l'avenir. C'est pour ça que j'insiste. L'Europe est un mythe. La France est un souvenir. Alors, pour laquelle on peut même mourir. Mais je pense que la France et l'Europe vont absolument avec. Simplement, le mythe n'est pas contre quelque chose, le mythe est pour quelque chose. Donc, l'Europe nation a été un mythe, par exemple. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Mais c'est pour vous expliquer. Le mythe permet de rassembler les gens libres et aussi la masse. Sans les gens libres, personne ne gère la masse dans une bonne direction. Aujourd'hui, il n'y a que des utopies ou des souvenirs ou des hologrammes qui rappellent la masse et il n'y a pas d'homme libre. C'est ça le problème actuel. Donc, il faut travailler sur soi. Est-ce qu'il est possible d'enverser l'école des cadres mais c'est plus au-delà ? Déjà, la vie est une école des cadres. Oui, voilà. Non, mais la question n'est pas d'avoir l'école des cadres dans le sens qu'on explique art, B, C, voilà, des ça, des chers, des ça, des noms. C'est une école de vie, en fait. Comment créer ça ? Mais c'est surtout qu'il faut se sentir différent des autres mais pas dans le sens au contraire. Même pour beaucoup plus humble. et avoir une volonté de conquête de son futur. Alors que normalement, on est aigris. Une conquête intérieure. Oui, vraiment. Alors que normalement, on est aigris, on proteste, on se dit, ah, comme ça a été mis avant. bon. Oui, ça dépend. Ah bon, con. Oui, Mais parce que, en fait, dans une société éclatée comme la nôtre, et quand tu avais comparé à la société du monde, c'est un arlequin, on a l'impression que, donc, chacun peut presque autoproduire son propre mythe et se conformer à ça. on va voir. C'est le risque. C'est un mythe. C'est pas un mythe, c'est une utopie. Oui, mais on projette quand même une certaine manière une image assez forte qui permet après d'orienter sa vie pour avoir ça. Moi sûr. Et donc, les gens finissent par acheter du matériel, acheter une ferme, faire des choses comme ça. Donc, après, tel autre, il va avoir un autre mythe, ça va être, je sais pas, le catholicisme traditionnel, on va vivre comme ça. Donc, finalement, chacun, à une époque où, Alain Benoît, il disait que, c'est une époque où on rebat les cartes, période de transition, donc une période de transition, tout est, tout est... Oui, mais les mythes, les mythes doivent être rassemblaires et déconquettes. Si un mythe, si un mythe, c'est de... d'attendre l'apocalypse d'une manière ou l'autre, c'est plus un mythe, c'est une utopie. Ou, au contraire, c'est une contre-utopie, donc ça rassemble là-bas. Ça rassemble. Voilà. Donc, on n'a rien toujours, il n'y a pas l'idée d'imperium, mais même, le fascisme, c'était ça, en fait. Oui, non seulement, on revient toujours là, mais on est sur mes sorties de là. En fait, l'imperium, c'est-à-dire l'axe vertical entre ciel et terre, l'axe vertical qui est même, le facho, le faisceau, et même, était même, une autre manière d'appeler l'organe masculin, la rome, donc, tout est là. Donc, quand on attaque les ciels, le père, la virilité, la notion d'Etat et la notion de guerre, des types de guerre, et on est de l'autre côté. Évidemment, c'est partout comme ça, mais c'est partout comme ça, justement, je disais aux parents, c'est partout comme ça à Bruxelles, mais c'est partout comme ça ici, c'est même partout comme ça au Front National, parce que je vois pas beaucoup de choses qui vont dans le sens axial. et encore, le Front National, ce qui est de mieux. Mais sur cette idée-là, parce que, enfin, ça va même assez loin, parce que, comment dire, souvent des gens qui se sont référés à cette idée virile et héroïque de la vie, ils sont devenus des caricatures de ça aussi. Même les mouvements éco, qui en appellent à ça de manière, comme des slogans ou des choses comme ça. Ils sont enfermés, ou ils sont dans une espèce de violence qui retourne contre... Oui, mais ça n'a rien à voir. Le machisme, par exemple, a rien à voir avec la vérité. C'est presque un sentiment d'absence de vérité qui est remachiste. Donc, c'est pas du tout la caricaturelle. Mais le problème, c'est que l'époque, aujourd'hui, elle est particulièrement implosée et surtout, t'as n'as pas d'issue où aller. Je fais un exemple très souvent, quand la FMI a mis à genoux l'Argentine, un pays qui était la plupart de majeurs à élevage de vaches du monde dans lequel les gens m'auraient de faim. C'est vraiment déjà grotesque. À un certain moment, tout a sauté. Les gens sont descendus dans la rue. Ils étaient armés avec de tout. Fusils à pompe, Winchester, blablabla. Ils se sont aperçus tout d'un coup. Ils ne savaient pas sur qui ils devaient cliquer. C'est un petit peu l'exemple de notre vie quotidienne. Il n'y a pas que dans la politique. Alors, évidemment, c'est un désert plein de... c'est le jardin de l'Ix. Mais là, c'est une drôle de tâche. Et donc, justement, on ne peut pas s'en sortir par des illusions. Les illusions sont bien pour rassembler les gens, mais il faut travailler sur les gens en soignant même des illusions pour qu'ils puissent attendre des résultats précis sur eux-mêmes et dans les concrets. Et c'est ça le passage que je vois qui manque un peu partout, à la tête des parties, à la tête des mouvements, dans les cadres, etc. Et jusqu'à quand ça manque, les gens, ceux qui gèrent les illusions avec lesquelles on rassemble les gens sont gérés par les illusions. Et ceux qui gèrent les illusions par lesquelles ils sont gérés, se trouvent toujours à votre site. Est-ce que toi, dans ton travail avec le Centre Polariste, est-ce que tu commences à avoir une évolution positive et un peu dans cette idée d'arriver à orienter mieux les... Oui, mais il ne faut pas l'arriver non plus. Des petites choses, oui. Mais d'orienter des gens, d'orienter des gens institutionnels, d'orienter des gens même intellectuels, journalistes, etc., n'a pas d'orienter des milliers politiques. Oui, parce que dans les milliers politiques qui devraient profiter davantage, c'est où ça marche le moins, parce que, justement, ça oblige à ne pas faire des raccourcis. Les gens sont pareils sûrs. Alors, à quoi doivent servir ces milliers politiques ? Ces milliers politiques doivent servir à trois choses. Déjà, à garder un flambeau, on ne parle pas d'une devise esthétique, qu'un le garder à soi. Par la suite, à récouter des bons éléments. Et troisièmement, pour en faire une sélection desquelles peut naître une bonne partie des cadres du futur. Et évidemment, le troisième passage, c'est le plus difficile, parce que tout le monde se contente toujours de sa propre image. Et du résultat de sa propre petite boutique. Donc là, le troisième passage, c'est le plus difficile. Et ce passage, il aboutit sur quoi ? Sur un autre ? Non, au contraire, pas du tout. Ça aboutit sur ce que tout le monde, enfin, toutes sortes de, comment dirais-je, de forces, à la fois idéologiques, spirituelles, politiques, économiques, etc., marchent de la même façon. L'église, la franc-maçonnerie, les communistes, les capitalistes, ils marchent toutes de la même façon. Je veux dire, c'est créer un orchestre de choses qui se tiennent l'une avec l'autre mais qui ont quelque chose qui les rassemble et qui les réunit et qui ont la capacité d'aller se confronter avec les autres en transformant les autres alors qu'aujourd'hui, normalement, c'est le contraire. Donc, mais techniquement, c'est quelque chose de tout à fait normal. On peut faire exactement ce que tous les autres font, simplement, les autres qui réussissent sont... Le problème, c'est qu'il n'y arrive jamais parce que il y a trop d'amour de sa propre image et de son propre... de ce sentir-chef, de ce propre vin, de ce petit coq de ce propre vin de poule. Oui. Et le problème, c'est que quand on avance politiquement selon cette idée ou selon cette stratégie, tous les... enfin, les mouvements, enfin, voilà, chacun va... enfin, on va trop procher ou... Oui, mais la question... De vouloir, finalement, détourner son mouvement ou quelque chose comme ça, par exemple. Non, même pas ça, mais bon, la question, c'est qu'ils font une action de freinage, mais ça n'empêche que les gens, quand même, d'une manière ou l'autre, y participent parce que tu ne peux pas effacer les choses. Par exemple, je sais qu'à Radio Courtoisie, on ne parle pas des orales. C'est interdit, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'empêche que les gens savent de faire bien qu'il existe. Oui, c'est ça. Donc, alors, ce n'est pas un empêchant, ce n'est pas en freinant quelque chose que tu empêches quand même que ça arrive. C'est stupide parce que tu ralentis. Au final, même dans la manifestation en dernière, à la fin, les gens qui coulent de courtoisie se retrouvent à manifester avec les gens qui vont voir son orale. Donc, c'est un effort qui ne marche non plus, celui de bloquer simplement. C'est un phénomène de ralentissement. dû quand même à la... Est-ce qu'on prend sur les choses ? Non, ce sont les limites trop humains. Oui, mais... Ces limites... Au bout d'un moment, est-ce que nos alliés, c'est ceux qui veulent dépasser ces limites ? Ceux qui ne veulent pas les dépasser, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? Oui, bon, il faudra faire... Je veux dire... Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent dépasser qu'ils ne veulent pas les dépasser. Ça ne se passe pas par journée... Ce n'est pas que pendant six mois, il y a certains et pendant six mois, il y a d'autres. Donc, il faut toujours faire avec les deux. Évidemment, là aussi, c'est une question de force. parce que si tu as une force écrasante à un niveau humain, que tu aimes beaucoup plus des moyens, ça change évidemment la relation. Ça aussi, c'est important. Pour revenir un petit peu à cette question d'orientation et de stratégie, concrètement, dès à présent, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment commencer à créer un peu un centre de gravité métapolitique sérieux ? Ça dépend de gens qui ont l'intention de le faire et de la volonté qu'ils ont, le moyen qu'ils ont, de leur conviction. C'est une réponse impossible. Je veux dire, je ne sais pas qui veut faire quelque chose comme ça, quels sont ces moyens, de quelle manière il est perçu ailleurs, s'il a des projets, comment, et c'est difficile. je n'ai pas les éléments pour répondre. Est-ce que la première chose à faire, ce n'est pas déjà de mettre en contact, enfin, de rentrer en contact les uns avec les autres, entre les personnes avec un critère de sélection simple qui est le... Oui, mais il ne faut pas être fédéré. Non, voilà, c'est ça. Mais en fait, se mettre en contact avec les gens qui, un, ont des vraies capacités et travaillent vraiment et deux, humainement, ce sont des gens... Essayer de gagner un centre d'études, un centre d'études appliquées. C'est simplement, en France, je pense qu'un peu plus différent de l'Italie, parce que, normalement, en France, on a l'attitude très souvent de diviser la théorie de la pratique. Et donc, quand on fait un truc théorique, on risque de le faire un truc théorique et d'avoir la vitrine de la pratique théorie. Alors, s'il faut dépasser ces capes-là, sinon, ça marche au arbre. Par exemple, sur cette idée, on voit le Grèce, à la grande époque du Grèce, on voit, enfin, c'est trop jeune, par exemple, mais on voit les photos d'époque, on voit des collègues du Grèce avec plein de gens et on se dit que potentiellement, ça a formé des cadres, des gens qui, après, sont rentrés dans les institutions. Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'il en a resté de cette expérience ? Est-ce que toi, tu étais assez proche de ça ? Oui, qu'est-ce qu'il en a resté, c'est impossible à dire. Ça a certainement formé beaucoup de gens et, indirectement, ça en a formé d'autres. Donc, l'importance du Grèce, je pense que ça a été énorme et que ça le reste toujours. Il n'y avait pas une logique de stratégie précise, mais qui l'a eue ? Il y avait la logique d'influence culturelle. Oui, mais ce n'est pas une stratégie. L'influence culturelle, en revient dans un truc aux parents, l'idée, c'est de prendre le pouvoir. C'est déjà quelque chose de plus, on le prend par un truc culturel, mais en fait, si on étudie bien, ça n'a jamais marché comme ça. C'est-à-dire, la culture est en train de donner des... comment dire... qui peut changer les mentalités même d'une génération entière, mais elle peut le faire quand elle est une culture de la classe dominante. Donc, pour qu'elle devienne une culture de la classe dominante, il faut entrer d'une certaine manière à faire partie, même politiquement, économiquement, donc il faut des moyens derrière qui permettent les choses qui permettent l'autre. Autrement, simplement, être plus performant idéologiquement ou culturellement que celui qui domine, ça n'a jamais servi à rien de chez, rien du tout, parce que celui qui domine est capable de t'effacer en trois secondes, ce qui était le cas parce qu'ils ont cherché en bloquant toutes les publicités dans le magazine. Alors, ça, c'est le problème qu'il faut toujours comprendre que, de toute manière, tous les grands pas, on peut faire même des grandes choses, mais que le pas doit être à l'auteur de la jambe. Par exemple, quand on continue, j'entends très souvent de dire que Jean-Marie Lapin n'a pas voulu prendre le pouvoir, n'a pas voulu prendre le pouvoir, d'abord, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, ça ne démontre qu'une chose, c'est que cette personne intelligente en France parce que non seulement il n'y avait pas de pouvoir à prendre parce que ce qu'il aurait pris, ça n'aurait pas été le pouvoir, mais en plus, il n'aurait plus rien faire avec. Alors que, en marchant, on crée des idées, on crée des images, 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 on peut rapprocher au Front National de ne pas créer des structures. même pas des cadres, parce que les cadres les avaient créés, mais vu la capacité, la grande intelligence politique qu'ils ont démontré, ils se sont peut-être appréhidits que ce n'était même pas la peine de perdre du temps. Est-ce qu'on recommence tout ? Est-ce que c'est ça qu'on se pose ? Est-ce que c'est un éternel recommencement à zéro ? Ou bien est-ce qu'il y a quand même une accumulation de quelque chose qui... Il y a toujours une accumulation. Simplement, au même temps, on a une accumulation de choses dépassées, mais on a une pointe décente, parce que la descente de toute notre société est vertigineuse. donc on se trouve avec beaucoup de choses que nous avons dans notre imaginaire et dans notre tête, dont souvent nous ne savons même pas d'où ça vient, qui nous permet d'avancer, mais en même temps on est beaucoup plus bas. Donc on ne recommence pas de zéro, on recommence toujours par quelque chose de plus, mais on est toujours plus bas parce qu'on retombe. Et le problème, c'est que on s'en sort, on revient à l'histoire de Gorbo de Odin avec la pensée et la mémoire. Justement, il faut être conscient, les gens n'ont pas de mémoire, les nôtres en particulier n'ont pas de mémoire, et quand il s'agit de pensée, la pensée elle se détache immédiatement de raccourcer les illusions, sinon c'est pas la pensée, sinon on est pensé. puisque les deux choses manquent, on ne sait pas quoi faire de l'héritage parce qu'on n'arrive même pas à les toucher ou on ne s'en aperçoit même pas. Donc c'est toujours notre faute, c'est pas la faute de ce qui nous ont délégué les choses. Légué les choses. Oui. Peut-être que c'est ça de toute façon. Est-ce que l'axe justement de ton travail ou de ta réflexion depuis des années, est-ce que c'est pas ça finalement que le premier ennemi c'est toujours nous-mêmes ? Bien sûr. Finalement, les choses extérieures on doit les utiliser pour lutter contre nous-mêmes et revenir à cet axe. Absolument. Absolument. c'est quand on gagne sur soi-même qu'on a gagné le combat. Si on n'a pas gagné sur soi-même, on ne gagnera jamais au combat. Très bien. Merci Gabriel et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada